Je me présente, je suis Kevin Ingres, alias Fakélé. Je suis artisan photographe, et plus particulièrement photographe ambulant. Je me dis artisan parce que j'utilise mes mains, je fais de la photographie palpable. Parmi mes pratiques, j'en ai une qui est même ma principale, c'est ma pratique de l'Afghan Box. L'Afghan Box, c'est un appareil photo artisanal également, qui est une fabrication maison, qui n'a pas été produit en chaîne. Et donc, c'est un appareil photo et un labo portable pour sa création. On l'a situé à peu près en 1910, ce processus. Il avait vraiment vocation à être ambulant et à aller directement dans la rue, au contact du public, et de rendre la photographie populaire. Donc, j'essaie de reproduire un peu cette tradition, en me posant directement dans la rue, au contact des passants, des badauds. Et je propose la réalisation de portraits et de développement directement sur place, de manière itinérante. Moi, de formation, je suis éducateur de jeunes enfants, donc travailleur social spécialisé dans la petite enfance. J'ai travaillé pendant 5 ans dans ce milieu-là. Et j'ai commencé la photographie en commençant par le labo. C'est-à-dire que j'ai intégré une association à Ivry-sur-Seine, qui s'appelait Le Flot. Et sur place, il y avait un labo qui était là, mais qui n'était plus utilisé. Et j'ai commencé la photographie, en fait, par l'inverse, par le tirage. Mon rapport à la photographie, c'était presque plasticien. Et après, par la suite, je me suis mis à la prise de vue. Et donc, pendant cette période-là, où j'étais en train d'apprendre la prise de vue et le tirage, j'ai rencontré dans la rue une personne qui faisait de l'Afghan Box, qui faisait de la photographie ambulante. Je me suis fait tirer le portrait, et elle m'a montré tout le processus. Il m'a pris le temps. Et elle m'a indiqué qu'il y avait un artisan breton, Sébastien Bergeron, qui fabriquait ses boîtes à la demande. Donc, j'ai commandé ma première Afghan Box. Et au début, ça n'avait pas forcément vocation à aller dans la rue. C'était vraiment plus pour utiliser l'objet avec mes amis, ou juste pour appréhender l'objet. Et puis très vite, en fait, je me suis fait la main directement sur le terrain, en allant dans la rue. Et donc, pour commencer, c'était plus un challenge de ma part. Donc, moi qui ai une nature, on va dire, pas timide, mais pas extravertie, c'était aussi un moyen de me challenger, d'aller en rencontre du public. C'était peut-être aussi le travailleur social qui était en moi, qui avait besoin d'être en contact avec les gens. Et donc, je me suis mis directement en action pour apprendre. Au-delà d'être un objet photographique, c'est aussi un objet pédagogique. C'est vraiment, on reprend les bases de la photographie. Donc, je peux au moins montrer un peu comment ça marche, comment marche le système optique, comment on peut obtenir une photo sans électricité et sans encre. Donc, voilà, cette pratique, elle est assez bienvenue. Dans l'ère du temps actuel où on produit beaucoup et où la photographie est très rapide, là, on revient un peu à l'essence même de la photographie, de comment on obtient une image, comment on obtient un tirage papier. Les spécificités de l'Afghanbox, c'est que c'est un appareil photo, mais aussi un labo. Donc, en fait, dans la caisse, il y a les bains de chimie et il y a mon verre dépoli qui me permet de faire la mise au point. Donc, je peux faire vraiment une photographie précise et développer directement dans la caisse. Je n'ai pas besoin de prendre la photo et de la développer plus tard dans mon labo. J'utilise simplement du papier à la place de la pellicule qu'on utilise de manière académique dans la photographie argentique. Là, je remplace la pellicule par du papier, ce qui me permet d'obtenir un tirage en moins de 10 minutes. L'inconvénient, c'est que je ne pourrais jamais l'agrandir. Qui est format 10-15, format carte postale. Moi, je suis arrivé sur la ville de Montreuil tout récemment. Je suis un bébé Montreuil-Roi. Je suis arrivé la veille du premier confinement où habitant au rez-de-chaussée et donnant directement sur la rue, j'ai installé une chambre photographique, un petit panneau qui proposait aux gens qui passaient de se faire prendre en photo. Et leur suis-je développé dans ma salle de bain pour qu'ils puissent revenir chercher leur tirage le lendemain. Donc après, moi, j'ai appris à découvrir la ville. Le premier jour, j'ai eu la pre-info, j'avais une file d'attente. Le public Montreuil-Roi est très réceptif à ce côté artisanal. Et comme je le disais, il y a vraiment un esprit de village. Donc, il y a aussi un bouche-à-oreille qui s'opère. Et d'être régulier, de revenir aux mêmes endroits. C'est cette régularité qui a fait que j'ai commencé à me fondre un peu dans le paysage local de Montreuil-Roi, du moins dans ces deux rues piétonnes. En mars 2022, j'expose à la galerie éphémère. C'était quelque chose qui était prévu depuis un moment. Mais en fait, j'ai voulu coupler cette exposition avec la sortie d'un objet éditorial. En mars 2022, sortira les deux éditions qui relèvent 2020. Donc, les portraits depuis mon balcon. 2021, les portraits dans la rue. En tout et pour tout, j'ai à peu près 600 portraits de Montreuil-Roi. Et j'en ai fait une sélection avec mon éditeur d'une soixantaine de portraits.